Là, on est sur la tranche, le bateau est parti à la bâtée. Il y a un petit problème de pilote, donc on va essayer de régler ça dans l'ordre. Hier, en fin de journée, Belfrayer aborde Initiative Coeur. Là, pour l'instant, le pilote de sperre fonctionne. Et puis je vais essayer de faire le point avec l'autre. Au final, plus de peur que de mal. C'était juste la goupille du vérin qui a sauté. Donc c'est plutôt une super bonne nouvelle. Ouais, il a fallu la grand voile. Chier. Lorsque le bateau s'est couché, 4 chariots de grand voile ont été endommagés. Et donc, c'est un peu plus de bricolage que prévu pour Tanguy Delamotte. Il faut que je fasse un peu de rangement dans le bateau. Et puis trouver une solution pour la suite, pour remplacer les pines qui sont cassées, et qui ne sont pas du bon diamètre. Voilà, je vous tiens au courant. En tête de course, d'autres problèmes se posaient, comme franchir la deuxième porte des glaces avant de trop subir les effets d'une bulle anticyclonique. A 7h41 ce matin, c'est précisément ce qu'a fait Armel Lecléache. Ouais, pour l'instant, c'est sûr que c'est moi qui ai passé la petite en tête cette porte. Maintenant, on va voir un peu ce que ça va donner à l'anticyclonique qui nous arrive dessus. Moi, je vais à peu près avoir des heures un peu difficiles, dans les heures qui viennent. Les petits camarades dans le sud vont continuer à avancer. Et après, à un moment, il faudrait qu'ils fassent ceux du nord pour aller se passer la porte. Donc on verra un petit peu le bilan d'ici deux jours. Pas plus tard qu'à 16h, François Gabart avait repris les commandes à Armel. Dans leur sillage, bon nombre de poursuivants avaient effectivement obliqué vers le sud, avec le risque de rencontrer des glaces. Tu es venu voir les glaçons ? Non, 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 sans peu de sang, il faudra que je leur montre, parce qu'elle a force, elle est bientôt plein nord, quoi. Donc il ne faut pas se laisser emporter quand même, quoi. Pour Eric Orsena, de passage au PC course à la mi-journée, le Vendée Globe a des vertus qu'on ne soupçonne pas forcément chez un académicien. Il y a une sorte d'horloge magnifique quand le Vendée est en marche, donc c'est peu tous les quatre ans, mais moi, j'ai mon réveil à 5h moins 5 le matin pour savoir les classements. Et évidemment, pendant toute la journée. Donc c'est mon horloge à moi, mon rythme biologique est celui du Vendée. Sous-titrage Société Radio-Canada